Les débouchés de cette innovation sont considérables. Effectuer des paiements, démarrer sa voiture ou encore ouvrir des portes par le seul truchement des ultrasons. Une invention, un vrai paré sur l'avenir. Né dans une petite PME de Montauban, c'est notre rubrique Innovaction signée Denis Tanchereau et Eric Orewitz. Vous connaissez les liaisons sans fil de nos téléphones portables, le wifi, le bluetooth. Ce sont des ondes radio qui font transiter les informations. Ici, dans cette entreprise à Montauban, on développe une technologie différente. Il s'agit du son ou plus exactement des ultrasons. Et tu as réussi à mesurer la distance de détection ou pas encore ? Une dizaine de mètres. L'information est encodée dans le son. Un peu comme le code morse utilisé autrefois par les radioamateurs ou l'armée. Mais ici, l'oreille humaine n'entend rien. Ce sont des ultrasons. L'idée géniale de cette start-up, c'est d'utiliser ces ultrasons depuis un téléphone, par exemple pour ouvrir une porte. Quand on touche le bouton, il y a un ultrason qui est généré, puis reproduit via le haut-parleur extérieur de notre smartphone. Et c'est ça qui permet, comme l'ultrason c'est tout simplement une onde sonore, il se transmet via l'air jusqu'au récepteur qui est à l'intérieur de la serrure. Ici, plus besoin de clé, le code, c'est-à-dire le son, est envoyé par Internet. Le téléphone peut allumer la lumière ou bien servir à faire des achats en ligne. Je vais procéder à un paiement par ultrason. Donc là, je paye. Le site Internet émet un ultrason avec les informations du paiement. Je lance l'application bancaire qui reçoit les ultrasons et m'affiche les informations. Je sélectionne la carte bancaire de mon choix et je la fais glisser vers le site Internet qui se remplit automatiquement et valide le paiement. Les 27 ingénieurs de Copsonic développent déjà plusieurs projets avec la RATP pour le paiement sans contact dans les bus ou encore avec Airbus pour diminuer le poids des câbles électriques dans les avions. Autre avantage, les ultrasons ne perturbent pas les systèmes électroniques. Ça ne génère pas d'ondes électromagnétiques, donc c'est bien pour pouvoir travailler dans des environnements qui peuvent être perturbés par les ondes électromagnétiques comme les cockpits d'avions ou les centrales nucléaires. La technologie des ultrasons ne réclame pas de module électronique supplémentaire. Un simple haut-parleur et un micro suffisent. Ce qui est révolutionnaire, c'est que la quasi-totalité de nos téléphones, quel que soit le modèle, peut communiquer par ultrasons et l'on décompte déjà sur Terre plus de 7 milliards de téléphones en circulation.